Musique Alors le projet TecloClinic, c'est un projet qui cherche à associer une vision classique des études du droit avec une vision beaucoup plus pratique qui va permettre aux étudiants de travailler avec des praticiens, des avocats, des magistrats et de travailler sur des sujets qui n'ont pas encore été traités par le droit, qui n'ont pas été encore pris en charge par le législateur ou par la réglementation et dont on sait qu'il va falloir les réguler. L'idée donc est de proposer aux étudiants d'apprendre le droit d'une manière différente et de se rendre compte de ce que peut être leur valeur ajoutée en tant que juriste dans la régulation de la société. Musique Alors l'UCLI est à l'origine du projet TecloClinic en partenariat avec la Cour administrative d'appel de Lyon et plus particulièrement Marc Clément qui fait partie de l'équipe pédagogique depuis le début du projet, c'est-à-dire depuis six ans maintenant. Donc ce partenariat est né d'abord entre ces deux institutions, il s'est ensuite étendu au fil du temps au barreau de Lyon qui était présent à travers certains de ses membres dès le début du projet puisque les avocats sont là pour encadrer nos étudiants. Le projet s'est ensuite développé dans le cadre d'un programme international financé au niveau européen, c'est le programme Erasmus Plus Partenariat Stratégique. Donc dans le cadre de ce programme-là, nous sommes désormais un consortium de cinq universités à travers l'Europe, en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas et donc en France. Et donc Lucli ici joue un rôle de coordinateur dans le cadre du projet européen. C'est donc Lucli qui est leader et qui a pu faire profiter ses partenaires de son expérience de trois années nationales avec la Cour administrative d'appel de Lyon et avec l'INSA également, École d'ingénieurs à Lyon, pour pouvoir développer ce projet, lui donner cette ampleur internationale qui est très intéressante puisque l'idée était de pouvoir proposer des solutions au niveau européen aux problématiques qui sont traitées dans le cadre des cliniques de la prospective juridique. La motivation initiale de l'université a été de donner la chance, de donner l'opportunité à ses étudiants de découvrir le droit autrement, de pouvoir expérimenter le plus tôt possible dans leur cadre d'études ce que serait leur vie professionnelle et par ce biais de pouvoir travailler leur orientation. C'est-à-dire que c'est un projet qui a vraiment une visée multiple en réalité. Il y a une visée pédagogique évidente, on est dans un parcours de droit donc il faut faire du droit, mais il y a aussi une visée professionnelle extrêmement prégnante puisqu'il s'agit de travailler son orientation et de se rendre compte de ce qu'on attendra du juriste dans sa vie future. Alors la particularité de ce projet, c'est d'avoir permis aux étudiants de travailler en dépassant le cadre d'études nationales, c'est-à-dire de pouvoir confronter ce qu'ils ont travaillé du droit national avec ce qu'ont fait les équipes d'étudiants internationaux, de pouvoir ensuite travailler tous ensemble à l'élaboration d'une réglementation européenne, donc plus exactement de propositions bien sûr de réglementation européenne. Ils ont pu présenter ces travaux-là devant des membres de la Commission européenne, ce qui est tout de même une opportunité assez exceptionnelle. Et la dimension internationale leur a aussi permis, et ça n'est pas négligeable, de travailler l'oralité puisqu'ils ont dû travailler en équipe, en anglais, faire des plaidoiries, présenter devant un jury international d'universitaires, de praticiens et de membres de la Commission. Donc je pense que c'est un projet qui, dans sa dimension internationale, leur a permis vraiment de prendre une ampleur d'étudiants bien plus importante qu'on ne le fait dans des études de forme traditionnelle. Alors tout à fait, puisque c'est d'ailleurs ce qui va se passer, le projet TECLO s'arrête cette année dans sa dimension internationale à cinq universités, puisque le financement européen s'achève, c'est un cycle de trois ans classiquement. Mais nous prévoyons de continuer bien entendu ce projet qui nous tient à cœur et pour lequel les étudiants, encore une fois, ont manifesté vraiment beaucoup d'intérêt et de reconnaissance pour l'université. Donc le projet continue, nous avons déjà de nouveaux thèmes en tête. Simplement, il prendra certainement d'autres formes, c'est-à-dire qu'on va continuer dans le cadre national évidemment, et puis on a déjà des pistes de partenariats internationaux à mettre en place. Dans la mesure où les cliniques juridiques de l'UCLI ont cette caractéristique d'être prospectives, il est évident qu'on va continuer à s'intéresser à des sujets prospectifs. Et donc parmi ces sujets prospectifs, il y en a évidemment une foultitude. Nous avons déjà en tête la problématique très actuelle du métavers et de tout ce qui s'y passe. Et donc très vraisemblablement, les cliniques juridiques prospectives vont continuer sur le terrain des nouvelles technologies parce qu'elles sont susceptibles d'impacter la vie de chacun dans un futur extrêmement proche. – Sous-titrage Société Radio-Canada